avec les premiers vents j'ai reçu une visite celle d'un officier de la première armée dont j'avais remarqué l'élégance mais oublié les traits il me dit s'appeler le capitaine de fort jacques il désirait parler avec moi de bernard qui commandait un de ses pelotons en indochine je lui ai répondu que je détestais parler des morts je n'y peux rien les morts sont pour moi seul invérifiable inconsommable il m'a invité à déjeuner puis nous sommes allés au bord du martinez il m'a demandé pourquoi je ne buvait pas je lui ai répondu que cela datait de la nuit du 7 mai il n'a pas insisté la nuit du 7 mai était un souvenir personnel pour chaque cavalier de notre unité je lui dois entre autres ma blessure à la joue tellement agréable pour la réussite de mes airs sombres mettons que l'alcool mieux empêché de prêter une attention réelle à cette nuit et que cette distraction fut le regret de ma vie mais pourquoi expliquer une chose tellement évidente le capitaine de fort jacques renversa la tête en arrière et murmura comme s'il avait suivi de loin la marche de mes pensées il n'y a pas que les morts violentes je lui ai répondu que je n'étais pas de son avis les vieillards qui se laissent aller en promenant autour d'eux un regard dégoûté ce n'est pas une mort c'est de la merde qui fout le camp par le tuyau de vidange avec un grand coup d'eau bénite par dessus la vraie mort ça saigne et sa gueule c'est de l'assassinat pas de la fatigue j'ai rarement failli mourir m'a-t-il répondu d'une voix rêveuse je crois que je ne suis pas doué pour voir la mort arrivée parfois je trouve cette opération la mort plus banal que l'appendicite j'y rêve comme un bureau plein de guichets tuberculose médecins juges guerres suicides on a presque le choix les que sont aussi longues devant chaque guichet on attend son tour on ébauche des relations avec ses voisins parfois on ne sait plus si on attend le choléra ou le cancer on vous l'a dit mais on ne se rappelle plus derrière vous un vieillard compte sur l'embolie une femme sur le crime passionnel et finalement on se trouve devant un mot dur et calme qui vous attendait de son côté la guerre on défait sa cravate et on montre son coup à quoi pensez vous dit-il en se versant un whisky j'ai articulé aussi nettement que j'ai pu je ne suis pas comme vous ces couteaux préparés pour moi ces couteaux me conseillent de vivre il m'a répondu qu'il tenait le danger pour un idéal à l'usage des petits garçons peureux je me suis défendu et les petits garçons se font une idée confiante du danger un peu d'ombre un peu de bruit ils imaginent qu'ils y sont et ils sont fiers à l'avance j'ai des meilleures notions que pour moi le danger est un univers précis au fond je suis prudent alors il m'a conseillé de mieux compter avec le hasard en effet ne sommes-nous pas fiers de certains gestes parce qu'ils nous paraissent difficiles une semaine plus tard ils nous seront enfantin adieu la fierté mais là encore je me suis défendu croire au hasard ce serait l'innocence comment l'accepter à la source de tout ce qui m'arrive il ya pour moi il ya moi on revient au même endroit tout ce qui m'était possible m'arrivera comme le fer se colle à l'aimant j'en suis responsable dans la mesure où cela m'est possible de même tout ce qu'on dira de moi est vrai par avance cela pouvait m'arriver par dessus la vérité affectueuse l'idée qu'on a de soi il y à la vérité cruelle l'opinion des autres on peut s'en moquer elle est là elle vous regarde elle ne vous déforme pas plus que vous n'étiez déformable pas de caricature d'apollon ensuite il y a eu un nouveau silence et nous nous sommes laissés aller à parler de la france nous avons reconnu que tout valait mieux que le second empire ou 1900 mais cela ne me fait pas aimer ai-je ajouté cette fille molle et fardé qui entasse les perles fausses et ce beurre et ce bourre d'opium la france d'aujourd'hui tout en se cherchant un macro bien carré des épaules l'amérique ou la russie au choix cette fille se déchire la cervelle pour savoir si elle se mettra du rose ou du mauve sous les paupières il n'y a qu'une chose qui lui irait bien autant pourtant la mort ne vous alarmez pas ça viendra ça lui vient ça traîne et je repris avec plus de véhémence parce que je suis d'accord je me trouve dans le coup je clamerai avec elle et c'est juste voilà un point sur lequel nous nous entendrons nous débordons de lucidité mais l'énergie nous manque un peu non pas l'énergie l'espérance les bonnes grosses joues de l'espérance il a convenu que mes arguments à la commune de mes arguments puis il m'en a opposé d'autres que j'ai oublié je me souviens d'avoir parlé du cadavre france et du rôle qui serait le nôtre mercenaires d'abord nous l'étions depuis quelques temps ensuite on nous déblairait à brailler sur nos malheurs nous ennuyons tout le monde les grands états nous méprisés ils vont avoir envie que le bruit cesse on fait la charité à un mendiant pendant six mois le septième mois on le trouve trop sale on le fiche à la porte on le fait arrêter de fort jacques est resté une minute sans répondre les yeux mi clos dans une attitude de brochet endormi enfin il a soupéré voilà bien le charme de notre époque tout nous accroche mais nos vêtements craque et nous nous retrouvons plus libres et plus nus que jamais nous ne vivons plus parce que nous savons vivre mais parce que nous savons éviter la mort ce qui est plus facile ramené dans une époque souriante nous serions désorienté et incapable certaines catégories sociales nous manquent l'esprit de sérieux ou à défaut le scepticisme la confiance ou le respect l'habitude de manger à heure fixe et de dormir la nuit garde religion garde religion j'ai encore oublié une seconde de l'écouté j'ai rêvé à claude que j'allais essayer de voir le soir même tandis qu'elle rentrerait du casino chose bien naturelle quand on aime une soeur si étrange et si belle puis je suis revenu au présent pour l'entendre dire une chose empêchera les français d'éviter la prochaine guerre c'est qu'ils ne se sont pas ennuyé au cours de celle ci et maintenant il s'ennuie la destruction même si les autres sans charger était beaucoup plus exaltante que la reconstruction ils ont souffert mais il leur a manqué le simple et continuer l'ennui des tranchées par exemple les bombes tuer les civils oui mais comme les civils devenaient intéressant seuls les prisonniers ont connu la véritable avoine dont ont fait les guerres ils n'en ont que plus envie de participer la prochaine fois d'être là de tout voir et de tout subir ajouté cependant qu'ils sont fatigués et qu'ils ont la tête creuse la mort règle les questions pendantes il est bien facile à un cadavre de s'orienter mort au champ d'honneur remarquez encore qu'il est mal vu de se tuer pour une vedette de cinéma ses mœurs ne se pratique plus depuis 1890 l'amour n'est plus à la mode mais le patriotisme tient parfaitement le coup les sécrétions glandulaires aussi et j'aimerais faute de se suicider pour edwige feuillère on se suicide pour la france dit-il en se versant un troisième verre de whisky trois verres ça n'a rien d'excessif je l'ai arrêté dans ses grands mots pourront prononcer qu'ils soient de mon cru il ya des termes défendus lui ai-je dit la guerre la vie ça n'existe pas comme vous le précisera n'importe quel adjudant on connaît des guerriers des hommes responsables lucides prisonniers de cette lucidité la guerre est une invention des historiens comme la vie a été dénichée dans les poubelles par les philosophes ils ont vu quelque chose et qui bouger un oeil grisâtre et tendre ça leur a remué le coeur la vie et maintenant ça se tue ça saigne de partout heureusement qu'on peut mettre ses spectacles dégoûtant sur le compte de la guerre la guerre comme les famines les tremblements de terre n'ayez crainte ils feront un vaccin contre la guerre et si ça ne suffit pas ils feront un vaccin contre l'homme tout le temps de cette trop longue conversation j'ai été touché par la belle voix sourde voilée du capitaine de fort jac une trop longue conversation pourtant la longueur est nécessaire si l'on veut arriver à ce moment où l'on ne s'est mis d'accord sur les paroles que pour mieux s'avouer à quel point on est différent en réalité et pour se trahir sur les termes même de l'accord résultat important alors on est bien sûr d'être deux il ne reste plus qu'à se préparer il ne reste plus qu'à se séparer avec fatigue et résignation nous nous sommes quittés décidément la france n'a plus rien trouvé pour me plaire depuis cet été 46 je n'ai plus cru à la guerre civile je n'ai toujours rien attendu de l'agitation politique le côté palais royal d'un pays ne me touchant nullement j'ai abandonné les maigres espoirs que je mettais dans un coup de main communiste le dieu rayonnant des révolutions a quitté ma cheminée à quoi bon les révolutions veulent changer le monde mais le monde ne les attend pas pour changer tant qu'il s'agit d'argent de réforme on peut compter sur le cours de l'histoire les hommes ne savent que précipiter ou retarder des situations qu'ils n'ont pas créé chacun de leurs gestes se répercute si loin qu'ils en ignorent le sens ils font leur destin mais ils ne le sauront jamais ce qui revient à ne rien faire seul compte la révolte c'est la guérison des sentiments de colère et de haine mais c'est pas sûr ne se guérissent qu'en éclatant la révolution de 89 n'est intéressante qu'à ce titre la victoire de la bourgeoisie était un phénomène prévisible mais vive les tueries je vote à nouveau la mort de la charmante princesse de lamballe ce qui pèse sur toutes les consciences c'est le roi tenu prisonnier dans une cage quant au triomphe des esclaves il n'est pas grand chose en effet les maîtres sont déjà désarmés le premier pas des révolutions et de donner honte à ses ennemis depuis 36 ils apparaissent clairement comme que les communistes feront la révolution mais qu'ils nous priveront de la révolte ils ne tueront pas pour rien alors il ne reste que des chemins solitaires on ne m'a jamais humilié il y a trop de vengeance en mois mais ça viendra ça viendra forcément quelle joie pendant que j'écoutais les conversations sucrées des autres de songer à leur massacre bien sûr les braves type du prolétariat sont incapables de cruauté la vie les a rendu humain charitable seul devant les aventures simples qui me réclamait je n'ai rien attendu d'autre j'ai trouvé sur les épaules de claude plus de fortune et d'hésitation que dans les pages fatales de l'histoire cependant je faisais des progrès je n'aimais déjà plus ce qu'elle disait mais sa voix plus ses actes mais ses gestes claude était devenu grâce à ma patience une manière d'être une bouleversante petite conscience du 18e siècle bouleversante parce qu'elle était unique et qu'un rien la menaçait trop fragile je l'ai toujours regretté mais la mentalité des gardiens de musée me fait absolument défaut j'ai revu notre rencontre j'ai revu notre première rencontre après ma démobilisation non une semaine plus tard car j'ai attendu une semaine elle m'a ouvert en peignoir et tout le temps elle m'a demandé pardon parce qu'elle était enrhumé d'où revenez vous m'a-t-elle dit en premier puis elle a crié françois et encore je ne croyais plus en vous je l'ai suivi dans sa chambre la petite pièce du fond qui donnait toujours sur la cour mes premiers mots ont été pour montrer le mur repas en beige clair au dessus du divan on ne distinguait plus la trace des cheveux gras de bernard elle m'a un peu parlé de lui ensuite elle m'a pris le visage entre ses mains très tranquillement comme si je l'avais quitté la veille elle m'a dit que ma cicatrice m'enlédissait mais qu'elle était fier de posséder un frère aussi sérieux elle m'a demandé pourquoi je ne portais pas de décoration j'ai répondu que je n'en avais pas elle m'a dit qu'elle venait de recevoir une croix de guerre pour son mari j'ai été ravi pendant une minute de son mensonge ainsi le moins sérieux des guerriers prenait-il une revanche sur le plus appliqué tout ce temps j'ai regardé claude en me retenant pour ne pas lui sauter au cou en lui criant qu'elle était adorable et que je n'étais pas resté un jour une minute sans penser à elle sans avoir envie de lui écrire de me conduire raisonnablement puisque j'ai su garder mon calme au bout d'une heure j'avais gagné la partie ça a duré plus d'un an l'automne 45 j'ai revu gutenberg je pourrais presque dire que j'ai recherché sa société je l'ai emmené chez les peintres j'ai emmené chez des peintres chez des écrivains il s'est exclamé aussi souvent qu'il a pu sur moi rugueux et ami donné à la fois est venu gâcher sa voix chaude et l'empêcher de se faire les meilleures relations du monde je ne sais pas sous quel prétexte je les négligé par la suite je lui avais présenté claude et il a commencé à la voir souvent je regardais c'est sorti d'un très bon oeil elle divertissait ma soeur je ne suis pas sens sans avoir mes instants de vérité où je reconnais que des types plus ennuyés que moi on n'en connaît pas on n'en cherche pas non plus au contraire gutenberg 54 12 était gai tragique confidentiel au fond indolent ce qui plaît beaucoup plus que l'indifférence pas très riche mais je donnais beaucoup d'argent à claude on ne saurait croire à quel point de retrouver cet argent dans les cravates de gutenberg me ravissait je ne puis rien contre ce côté de mon caractère je satisfais à bon compte mon goût pour la trahison surtout lorsque j'en suis la victime sans doute n'aurai-je pas à jouer ce jeu si à la place de gutenberg j'avais rencontré un type émouvant comme de forjac ou une autre brute de mon genre mais gutenberg si cassable si asexué et je savais que dans dix ans se révolter cet antisémite ferait encore un très bon usage dans la peau d'un industriel par exemple l'image qui me revient le plus souvent de cette époque et celle des soirées passées dans les moins mauvais cabaret quatre heures de jazz ont une vertu incomparable ensuite il est doux de songer que l'on reste volontairement inutilisable pour la société ces petits français ne tireront pas de moi une goutte de sang encore moins une goutte de sueur cette réflexion n'aurait pas de sens chez un véritable oisif mais moi je suis récupérable on l'a bien vu pendant ces dernières années si je m'enferme c'est pour mon plaisir et par liberté de la même façon un directeur d'usine qui ressent profondément son inutilité peut admirer à juste titre sa bonne volonté il tient un rang social quand tout devrait le renvoyer à la mendicité claude s'est plusieurs fois demandé devant moi qui avait pu prévenir son père sept ans auparavant d'où ce petit folle un soir j'ai fait le plus étrange des rêves je me suis vu dans une pièce étroite devant un garçon mou et frémissant qui a d'abord été le lieutenant de la lojardière puis fleuve puis gutenberg je l'ai regardé sous toutes les coutures sa peau plus blanche que le suif non pas le suif pas le suif j'ai tourné quelques temps autour de ce mot dès lors j'ai été sûr de ne pas rêver j'ai senti que je devais étrangler ce type j'avais sûrement à me venger de lui son larynx a cédé sous mes pouces sa figure s'est brouillée nous sommes retrouvés dans le métro il savait que j'allais le jeter sur les rails dans chaque compartiment il m'a observé en blémissant il a essayé de courir plus vite de prendre des changements inattendus sans bouger je suis resté perpétuellement à trois mètres de lui curieusement sensation curieux sensations et j'ai prouvé son angoisse moi sanders je n'étais qu'une sorte de bloc inaliénable j'étais là sans rien penser tout à coup j'ai été contre lui et je suis rentré dans mon corps j'ai été saisie de pitié de mépris je l'ai laissé partir sous un tunnel très long il s'est retourné souvent j'ai vu alors qu'il avait des jambes cogneuses j'ai souri et je me suis réveillé j'étais étendu tout habillé sur le divan bleu claude s'est approché de moi et à j'ai remis mes cheveux en place comme je vous aime quand vous dormez m'a-t-elle dit vous avez tort et j'ai répondu je rêve que vous me trahissez et mon coeur nage dans la joie pourquoi cela parce que je vous laisse d'admirables remords et puis j'ai ma vengeance entre les mains mais au dernier moment je laisse tomber sans bien savoir si vous trompez notre amitié avec un lieutenant des hussards un nègre ou gutenberg ça ne me paraît pas sérieux pas vrai et je trouve que vous me restez fidèle tant mieux m'a-t-elle dit pourquoi ne comprenez-t-elle pas que j'oubliais de me venger seulement parce que je l'abandonnais j'ai fermé les yeux et je l'ai laissé partir adieu ma chère petite fille vous êtes belle comme un amour malheureux vous allez me répondre que cela ne veut rien dire non rien du tout vous n'y malheur se lève et reconnaît les siens une autre fois elle m'avait regardé bien en face et j'avais senti mon tort de me couper les cheveux en brosse mais enfin je l'avais regardé à mon tour deux yeux innocents des cheveux bien rangés tout était dans l'ordre je lui ai dit vous êtes complètement folle ma chérie sortez avec gutenberg aussi souvent que vous le voudrez qu'est ce que vous voulez que ça me fasse ne m'aimez plus on n'est pas obligé d'aimer son frère mais surtout ne faites pas de cocktail pas un tiers de gutenberg un tiers de sanders un tiers de je ne sais quoi vous ne m'aimez plus et bien je serai malheureux je ne demande pas mieux ça me va bien au teint ça accentue mon côté romantique et ça fait repousser mes cheveux elle a levé vers moi ses yeux plus innocent et plus rieur que jamais j'ai souri j'étais ma j'étais heureux je lui avais dit d'une façon aimable que je ne l'aimais plus et elle n'avait rien compris autrement dit c'était de l'amour un autre rêve placé entre mes mains une épée neuve et brillante je pourfendais le vide le sens accumulé sur la lame soudain je reconnaissais mon sang en frappant des inconnus c'est moi que j'avais blessé ces images m'étaient précieuses j'ai toujours pensé que le monde recèle un grand nombre d'épées secrètes dont chacune est tournée vers une poitrine bien entendu avec un peu d'adresse et de prudence on évite très facilement ces périls aussi la vie est elle heureuse à ceux qui possèdent une âme souple un corps gracieux et en général à tous ceux qui ignorent le vertige soit par manque de fermeté soit par manque d'imagination mais il en est quelques autres insoucieux des conséquences qui ne peuvent détacher leurs yeux de ces épées frémissantes ils savent qu'il suffirait d'un rien pour intervenir et qu'ils mentent mettre la main sur la bouche de celle qui va parler pour vous mentir empêcher les êtres qui vous sont chers d'aller dans cet endroit où l'on sait qu'ils vous trahiront retenir enfin les portes du malheur malgré cela ils ne se défendront pas ils avancent avec une anxiété délicieuse toutes ces épées cherchent en effet un fourreau de chair et cette aventure se termine dans une grande nudité sans embarras sans cris avec la poussière collée par la sueur qu'on voit sur les taureaux morts de plus près on s'aperçoit que cette sueur et du sang mais il ne s'est presque rien passé quand même sinon le visage du destin apparu dans un éclair pour frapper ses amants mais peut-être faut-il revenir à cannes ou fleuve m'attend en marchant le long en large sur la terrasse du lafcadio il me tend un dossier que j'ai feuilleté j'ai vu des noms de personnages j'ai compris de quoi il s'agissait fleuve se donnait à voir ensuite il m'a entraîné vers la plage et j'ai circulé comme j'ai pu entre les blocs saignants des baigneurs le soir avec un amusement et une curiosité extraordinaire dans les yeux il m'a demandé mon avis les autres danser je les féliciter d'une façon qui lui a paru nouvelle je lui ai parlé de sa pièce avec une grande sécheresse mais comme on aurait fait pour une tragédie de racines bref je l'ai rendu historique ce qu'il a ravi quand il a bien été gorgé de sucre j'ai vu qu'il allait se sentir généreux il voudrait parler de moi par un phénomène bien connu dans les conversations et qui lui et qui rappelle celui des pompes à essence je me demande il a posé un doigt sur ses lèvres et il a ressemblé à un poisson je me demande si tu n'es pas timide dans le fond sans doute je dis tais toi tu ne flirtent avec personne moi je t'ai cru pédéraste pendant quinze jours et puis en réalité tu es amoureux fou de claude fou enfin pour les vacances nous avons marché sans parler quelques temps le long de la digue nous étions à l'extérieur de cannes tu la connais depuis longtemps claude non nous étions vus deux fois paris et puis le hasard nous sommes dans le même hôtel oui moi je vois ce que c'est tu te fais des idées je me suis indigné si ici je te fais des idées sur cette fille remarque elle est épatante c'est un de mes grands flirt de l'année dernière je ne sais pas ce que c'est qu'un flirt et je dis simplement il a ri légèrement avec cette grâce facile enjoué qu'il aidait à déguiser toutes les paroles de ses adversaires sous des couleurs vives la première fois que je les embrasser a-t-il dit c'est en la raccompagnant sur cette digue justement vous ne l'avez pas embrasser il rit à nouveau pourquoi je ne me crois pas je ne sais pas je ne l'imagine pas tu es un type toi oui assez ai-je avoué nous nous étions vus un petit peu sur la plage je lui avait appris la brasse papillon mais on ne se connaissait pas du tout un soir je l'ai rencontré au laf kadio nous étions en avance elle a un peu bu et elle m'a dit elle vous a dit j'ai une folle j'ai une envie folle d'être gay non à toi aussi tuer mille fois plus avancé que je ne croyais au fond avec des airs mélancolique et brusque moi je trouve que tuer son type alors elle vous a dit j'ai une envie folle d'être gay oui et puis elle s'est arrêté de boire parce qu'elle ne supporte pas beaucoup l'alcool les autres sont arrivés mon vieux je ne l'ai pas quitté je lui ai fait du swing ventouse j'aime mieux te dire je l'a lâché et puis claque contre moi naturellement le baratin ordinaire je ne sais pas si tu as remarqué qu'elle a de très jolis yeux il me semble que j'ai remarqué elle ne parlait pas mais elle me regardait en riant c'est aussi encourageant elle m'a seulement demandé quel caractère je lui donnais moi ça me barbait épouvantablement j'ai dit qu'elle était sentimentale à tout hasard ça n'a pas eu l'air de lui plaire alors j'ai dit autre chose et ça lui a mieux plu il s'est tué à nouveau nous avons marché en écoutant bien le bruit de nos pas et en regardant attentivement le bout de nos semelles à droite il y avait des cubes de béton des tuyaux crevés des gravats et plus bas une mer qui semblait mince et rampante comme une tâche d'huile fleuve a repris nous sommes revenus par ici il y a eu une côte comme nous sommes descendus de bicyclette j'en ai profité pour la prendre par les épaules c'est par des trucs comme ça qu'on avance ne faites pas votre machiavel et je dis calmement vous l'avez prise par les épaules naturellement et vous aviez le droit de trouver ça agréable très juste on arrange un peu à distance on est arrivé devant sa villa c'est à gauche en haut sorte de porte cochère moi je me croyais à paris quand on raccompagne une petite jeune fille au fond je la trouvais délicieuse et puis je me suis ressaisi elle était mariée ce n'était pas la même chose qu'est ce que tu aurais dit toi j'aurais dit vous êtes belle et je l'aurais embrassé pas mal moi je n'ai rien dit on s'est embrassé pendant un petit quart d'heure ce n'était pas désagréable elle embrasse bien mais enfin le froid venait et il n'y avait pas de métro je ne t'ai pas dit que j'adorais le métro c'est chaud ça a l'air sucré même les marches brillent c'est beaucoup mieux que des grottes enfin je dis c'est une fille embrassable n'imagine pas des choses a t'il fait elle est mieux que tu ne le crois je n'avais pas eu de flirt comme ça depuis longtemps maintenant je vais te raconter une histoire extraordinaire claude je l'avais aperçu une fois à paris dans le métro il y a trois ans mon vieux jamais je ne l'ai tant aimé qu'entre les stations chaussée d'antin et madeleine elle était formidable une vraie madone j'aurais tout donné pour la revoir entendre sa voix d'abord sur la plage je ne l'avais pas reconnu ensuite j'ai été sûr le soir où nous avons dansé c'est très étrange et je dis vous avez dû leur compter cette aventure je pense bien que je les fais le premier soir naturellement elle ne m'a pas cru mais ça faisait du bien d'ailleurs je me trouvais un peu idiot à distance elle était beaucoup moins miraculeuse que dans le métro je l'ai embrassé bien soigneusement et j'ai et aussi souvent que je l'ai voulu il y a eu un nouveau silence moi j'ai articulé sèchement je suis un type qui pense aux conséquences qu'est ce qu'elle a comme genre elle fait des histoires mais non tu te trompe complètement c'est le plus délicieux des flirtes qu'on puisse trouver je t'assure une vraie petite fille c'est marrant que tu ne puisse pas comprendre j'ai vu qu'il n'y avait rien de mieux à en tirer il s'était conduit gentiment avec un mélange bien dosé de simplicité et de forfanterie toute la dialectique du ne va pas croire que et du moi je trouve l'atmosphère graisseuse de cannes me transportait en d'autres temps comment pourrions nous vivre sans cette lutte intérieure qui dresse les années les unes contre les autres aujourd'hui les palais sont pleins de verres qui commandent et qui rampent les individus avides et gras parlent à notre place chaque français semble avoir un ambassadeur sur la terre et cet ambassadeur est une tantouse ou un macro d'ailleurs macro ce n'est déjà pas si mal dieu merci nous avons la guerre pour insulter la paix et hier nous nous moquions de la guerre en avocant la paix mais hier ne se laisse pas oublier et revient avec la marée le décor de la guerre patiemment élaboré à l'aide d'amants séparés de ventres ouverts et des paysages qui bordent les chemins de fer chacun seul parmi les autres et puis c'est la nuit et puis c'est le matin les semaines qui traînent les pieds les premières décorations avec la venue du printemps la salle incertitude qui vous saisit devant les voisins déchirés la guerre ses casques et ses traditions lançant particulier des morts les pieds qui moisissent dans des chaussettes les morts leur regard caressant mais sans aucune charité et plus loin dans la mémoire l'armée allemande ses conquêtes le grand bruit des chars de victoire qui viennent annoncer sur les routes que le monde a trouvé un nouveau conquérant et qu'il peut se coucher il a l'habitude tout cela au moins une aventure la défaite ne l'a pas entamé la victoire ne l'aurait pas déprimé tandis qu'au milieu des démocraties un monde qui pourrit sur place assez fort pour empoisonner ses adversaires assez naïf pour croire qu'il se guérira de ses malheurs du même coup un monde classé de 0 à 20 des guerres qui sont des étapes dans la lutte du bien et du mal la certitude que ses adversaires sont une réunion de méchants hélas la guerre s'éteint pour de longs mois il en reste à peine un soupçon dans la main des hommes les salauds ils ont bien répété qu'ils ne l'aimaient pas ils ont couché avec elle quand même l'ennui dans la guerre c'est qu'on ne peut se passer des autres mais l'avantage c'est que ça les emmerde ainsi je suivais claude des yeux elle passait légère tous ses couleurs vives avec une sorte de gaieté et une sorte d'indifférence dont elle avait une pratique extraordinaire elle m'interrogeait parfois pour savoir la raison de ses silences et de ses longs regards et puis elle rougissait elle murmurait j'ai été folle de venir je souriais délicieusement andré fleuve partager entre ses sourires sa voix onduleuse et nacrée ses allures intérieures me pressaient de questions un soir je me suis décidé j'ai senti que j'étais prêt il m'a déclaré soudain que sa pièce était détestable qu'il le savait bien il mourait de honte il souhaitait ma mort puisque je l'avais lu c'est en quoi il rêvait il m'en voulait d'autant plus que je l'avais accablé de compliments or je ne l'avais pas trompé la pièce était mauvaise mais compte tenu de ce qu'il était lui-même de ses préoccupations de l'époque s'était équilibré les gens ne veulent jamais comprendre qu'on est si indulgent avec eux parce qu'on les tient pour des imbéciles nous nous sommes assis dans un grand carré de chaises blanches avec un petit bar perdu dans le fond j'ai commandé du cumel pour fleuve et j'ai gardé la bouteille alors il a avoué qu'il connaissait peu de personnes aussi intelligentes que moi j'ai fait l'amour il a ajouté tu as raison moi aussi on m'a tellement dit que j'étais intelligent que ça ne m'intéresse plus horriblement vexé j'ai répondu qu'il ne faut pas être intelligent aux yeux des imbéciles mais pour la fine fleur ce raisonnement l'a quand même fâché il s'est moqué de mon opérié il s'est moqué de mon horreur de la mer tout cela ne m'intéressait aucunement je l'ai picoté comme j'ai pu lui conseillant d'entrer dans la carrière préfectorale lui citant des dizaines de sous-préfets qui furent de charmant poète et que la revue des deux mondes publia l'ennui avec ce garçon venait de son admiration pour l'esprit en soi et les traits d'esprit en général au lieu de se fâcher il s'amusait il n'était pas inspiré selon mon coeur alors j'ai parlé de choses et d'autres d'une voix sage pleine de passages cloutés j'ai décrit ses amis je n'ai pas nommé claude c'est lui qui apprenait ce nom et j'ai pris un air gêné toujours amoureux a qu'il dit c'est ce que c'est que ce que c'est que l'angélisme oui et j'avoue et j'adore les anges il a commencé à prendre pour rire un rire qui n'était pas le sien mais celui du cumel de cannes d'une soirée perdue certes les soirées perdues tenait une grande place dans sa vie il avait sans doute une pratique du hasard une habitude de l'ennemi une habitude de l'ennui supérieur aux miennes cependant il luttait contre ce hasard et ce désaccord le perdait il a allumé une cigarette et a mis les mains dans ses poches je crois en effet que claude est un ange ai-je dit solidement j'en suis très heureux cela arrange le paysage bien a-t-il dit je m'excuse de gâcher votre système car s'il y a des anges tout le monde n'est pas interchangeable et faute de cette assurance la vie compte pauvre idiot il s'est exclamé pauvre idiot en secouant la tête votre claude et n'importe qui ça mesure tant de centimètres ça un corps de jambes et ça se retourne facilement c'est une question de hasard non et je dis il n'y a pas de hasard dans ce cas car tout serait bien prévu bien huilé et claude serait une putain au lieu d'être un ange ce n'est pas une putain a-t-il repris j'en ai vu des tas qui ont toujours pu courir et puis j'en ai marre de vos gourmots ce soir là claude avait une robe longue verte et blanche une robe très chic et très ouverte un peu partout elle était à pied je leur accompagne et en la tenant par la taille en la tenant serré autant que possible il a eu une sorte de gloussement elle se serrait et bien mon dieu et je dis il ne fait pas tellement chaud la nuit c'était vers quelques heures c'était vers quelle heure vous n'êtes pas très musclé mais je nage bien au c'était vers deux ou trois heures je ne l'ai jamais entendu parler autant depuis elle n'était pas ivre elle était gay et puis zut comme elle était j'avais préparé mon coup je ne suis pas idiot au lieu de la poule au thé devant sa porte je l'ai embrassé assez fort et très vite en la serrant contre la pierre puis j'ai reculé à la pencher la tête et j'ai compris à son drôle de sourire que j'avais gagné la mère était à 100 m mais j'ai plutôt fait durer ça j'aimais bien je ne l'ai plus tenu ce n'était pas la peine au pied des rochers il y avait un mètre de sable avant la mer vous savez comme et le sable de ce côté là gris et coupons je me suis déshabillé et j'ai installé mes vêtements par terre elle s'est allongée immédiatement mon vieux avec la lune une barque assez loin sur la mer le train qui passait 50 mètres plus haut parmi les étincelles je vous jure que ça avait de la gueule j'ai pris cet air intelligent et nuancé qui me tombe du ciel une fois tous les deux ans pour dire je pense bien que ça devait avoir de la gueule j'ai continué à ne pas me presser tout près de l'eau il ne fait pas si froid j'ai vu qu'elle avait les yeux ouverts et qu'elle me regardait je ne suis pas mal à poil je lui ai servi un troisième verre de cumel qu'il a commencé à boire goutte à goutte se servant de ses lèvres comme d'une éponge je me suis agenouillé à côté d'elle j'ai relevé sa robe et ses jambes minces ont défilé sous mes mains toujours très doucement j'ai bien fait attention pour voir quand elle fermerait les yeux elle avait une petite culotte que je lui ai retiré je me suis relevé et je les regardais à nouveau quel genre de petite fille elle avait je me suis rappelé l'espèce de pain bêche que j'avais creusé dans le métro son sac sous un bras ses principes sous l'autre et de l'innocence plein le front après tout je m'étais peut-être trompé mais ça ne faisait rien c'était marrant de l'avoir étalé par terre beaucoup plus plaisant que des filles comme liliane ou yvette qui font ça toute la journée tu comprends il fallait être poète comme je le suis pour sentir le moment faire l'amour ce n'est pas tout il y à l'atmosphère les circonstances d'ailleurs faire l'amour ça me barbe vous ne trouvez pas ça monotone vous j'ai fait un geste de la main quatre personnages bariolé sont venus s'asseoir à trois tables de nous on leur a servi des glaces et ils ont poussé de petits cris frileux fleuve a continué au bout de deux ou trois minutes elle a murmuré qu'est ce que vous attendez une belle voix blanche de petit toit blanche j'ai failli éclater de rire je lui ai passé les deux mains sur les joues sous les oreilles dans les cheveux et j'ai serré la mâchoire en la regardant durement c'est une chose dont j'ai l'habitude et qui fait un drôle d'effet elle m'a encore demandé de la déshabiller complètement mais je trouvais ça beaucoup mieux ainsi quand je l'ai vu bien à point j'ai commencé elle a fermé les yeux l'embêtant c'est que je m'étais excité à la regarder et elle à se laisser regarder ça n'a pas duré longtemps j'avais eu raison de faire durer le plaisir avant c'est drôle avant je la regarder mais sans voir comment elle était vraiment eh bien mon vieux c'est autre chose qu'en maillot elle faisait d'un doux une douce méduse au sèche je me suis assis à côté d'elle elle a voulu rabattre sa robe et je l'ai empêché je me suis répété elle est là elle est à prendre elle est toute molle elle est là elle est à prendre ainsi de suite mais non ça ne me disait rien je me suis rhabillé oh et puis ce n'était pas la peine de la rendre trop amoureuse de moi elle avait un petit air fané tout à coup c'était peut-être sa robe froissée on est rentré rapidement et bien dans tout ça je vais te dire ce qui me plaît encore le mieux c'est que ça ce soir passé le second soir pas le premier le premier soir j'aurais pu mettre ça sur le compte de l'émotion de l'ivresse mais pense un peu le second soir elle y avait réfléchi elle avait eu le temps d'y penser bien gentiment avec tout plein de détails tu ne trouves pas ça jouissif 3 j'ai souri est ce qu'elle faisait bien l'amour écoute vieux je te l'ai dit moi dans le fond ça me rase plutôt elle m'a demandé mon nom en se quittant jusque là on s'appelait andré et claude claude et andré je suis rentré je suis rentré avec un calme qui m'étonne toujours sur le moment mais qui me paraît normal à distance la fureur des sentiments n'est pas leur confusion au contraire à la sérénité s'installe d'elle même comme dans un moteur qui a trouvé son régime une machine montée de longue date une passion préparée avec un soin parfait trouve son aliment la joie la remplie tout baigne dans une lumière noire de scandale et de haine c'est la prostérité c'est la postérité du malheur car si l'on a pris l'habitude de souffrir par quelqu'un on ne peut plus s'en passer cette personne hier adoré ne compte plus que pour la part de malheur qu'elle peut vous apporter atteindre l'intolérable accumuler l'horreur ces grandes actions inondent le coeur devant claude il ya six mois je jouais le jeu je réclamais la vérité disant qu'il n'y a rien de plus affreux que d'imaginer et qu'on imaginait toujours plus que la réalité une fois que les fantômes auront deux jambes que les arbres seront sur le sol et la nuit à sa place alors l'exorcisme aura lieu je serai libre mais ce sont des paroles de malades qui cherchent à satisfaire sa maladie non pas à guérir guérir serait intolérable ce serait oublié dans ma complicité avec les événements cruels que m'a voué claude je sentais monter en moi un pouvoir de destruction de ravages qui recouvrirait bientôt toute cette honte il n'y a pas de délice dans l'horreur mais dans l'augmentation de l'horreur il y a tout de même un progrès claude parlait à mesure qu'elle paraît qu'elle parlait loin de dissiper les fantômes elle les installait elle leur donnait la force et le sang c'est que la réalité vous rend présent à elle même elle n'accepte pas les mélanges des rêves leur train confus leur zone dense ou fluide claude parlait et chaque fois un certain malheur avancé d'un pas une certaine épée trouver son fourreau curieuse démarche où tout ne s'amplifie qu'au carré ou un baiser qui vient après un autre paraît mille fois plus épouvantable et où la domination de la honte s'accomplit maintenant accoudé devant ma fenêtre j'ai pu recenser les pièces maîtresse de la trahison le récit de claude et celui d'andré s'emboîtant ont laissé apparaître quelques doutes savoir si sa robe était verte et blanche ou verte et jaune savoir s'il l'a laissé attendre sur la plage savoir claude sur le bras d'un fauteuil un peu ivre m'avait d'abord regardé en souriant elle était très fière d'avoir eu un amant très fier et très dégoûté puis j'ai été maladroit elle a compris et le cours naturel de ses aveux a été rompu j'ai dû j'ai dû réparer cette maladresse attendre épier ses paroles implorer des détails sous une forme déguisée maintenant je connaissais les personnages et jusqu'à leur ombre et leur avenir j'étais là devant claude étendu et en même temps je la voyais six mois plus tard indifférente et douce je voyais andré se gonflant à se souvenir je voyais plus tard à la naissance du matin je me suis inquiété de ne pas haïr andré fleuve pauvre élément du destin un garçon dont on ne connaît que le prénom quelqu'un parce qu'il fallait qu'il y eut quelqu'un alors je me suis évadé pour une minute du monde quotidien les choses ont repris la pureté des drames classiques dans cette atmosphère décharnée tout est plus facile et l'on tue fleuve cette mort est juste elle est propre elle satisfait les spectateurs qui prennent la vengeance pour un remède pour une justice or il n'y a pas de justice on transformerait fleuve en trapiste on se vengerait déjà mieux on en ferait un père affectueux on tuerait son fils on mettrait sa fille dans les bordels en s'arrangeant pour qu'elle y prenne plaisir ce serait bien mais de ce mieux et de ce bien ne peuvent naître que le repos comme il arrive toujours après une épreuve de longue patience or il n'y avait place en moi ni pour le repos ni pour la patience ni même pour la vengeance puisque on ne peut rien changer les sourires éternellement à leur place là où ils étaient les paroles fixées dans les mémoires il n'y avait plus qu'à se faire le chevalier de ce malheur un instant j'ai pensé à entraîner claude définitivement dans le monde qu'elle avait choisi un soir du mois d'août 45 j'en aurais fait une femme facile l'accablant de moquerie l'étourdissant par ma gaieté je l'aurais séduite pour le compte des autres j'aurais été leur avocat alors au bout de dix ans ces baisers donnés un soir à n'importe qui n'aurait plus rien signifié claude serait installé dans toutes les mémoires comme l'exemple d'une personne facile rien n'aurait étonné rien n'aurait choqué cette façon de penser est normal nous savons que les êtres varie qu'ils ne sont pas fixés dans leur réalité pour l'éternité mais nous ne pouvons nous satisfaire de cette image mobile et disputé nous exigeons de une présence ferme un caractère tranché ils n'ont pas le droit d'exister cependant avec une lucidité suffisante on peut prévoir pour ceux qu'on aime le mieux un état tout différent de celui qu'ils possèdent sur le moment on sait alors qu'on ne les aimera plus et qu'on les abandonnera en toute sécurité sans regret car la nature humaine même après des changements des catastrophes des retours transporte son éternité avec elle claude en sainte vierge est un personnage immuable sans retouches et intouchables dix ans plus tard claude en putain aurait la même perfection simplement il faut comprendre qu'en changeant on se tue soi même mais les cadavres qu'on laisse derrière soi ne vous encombre nullement claude avait tué son côté angélique un soir et cependant elle ne pouvait s'avouer cette mort elle avait un rien de dégoût elle n'avait pas pris d'autres amants elle retrouvait souvent le ton de notre complicité pour toutes ces raisons pour cette confusion cette ambiguïté le scandale régnait en elle mais j'étais seul à le voir je ne pouvais que détester ces mélanges chacun emmène derrière lui son portrait idéal où il se montre dans une attitude symbolique la main disposait de cette de telle façon les cheveux de tel autre les couleurs les draperies le peintre tout correspond au moindre geste du modèle et les résumes les épanouis les extasie mais c'est à tort qu'on appelle modèle le vivant le vivant n'est que le serviteur de son portrait qui l'orne et compose comme la statue d'un saint encore une fois il est permis de changer le mode de les paris de changer de modèle mais il est bien connu que les peintres bâtards ne valent rien les meilleurs se fixent sur greco ou sur toulouse lotrec pas entre les deux dans mes instants de détachement j'étais habillé par des pensées magnifiques je disais claude ne m'a pas trahi elle s'est trahi mais ce que nous aimons et qui se trahissent et nous trahissent encore bien plus sûrement ils nous font penser que le monde est mal composé et qu'ils changent de sens pour un rien surtout il nous enferme en nous mêmes nous avons l'impression d'avoir aimé dans le vide de nous être prosterné au pied des idoles la liberté des autres c'est notre prison nous ne voyons deux qu'un envers sage et rassurant qui nous bouche la vue sur leur paradis délicieux nous accumulons des trophées des souvenirs exquis ces signes achèvent de nous tromper bientôt nous ne savons plus les dépasser claude devient une image d'épinal en douze dessins elle m'empêche de me tuer elle m'avoue qu'elle est malheureuse elle sera avec moi elle déteste les autres soudain les couleurs naïves éclatent certains petits personnages effacés qui garnissaient le coin des tableaux envahissent la scène de plus près les yeux de l'héroïne sont bien tournés d'un côté mais il regarde de l'autre cette circonstance enivrera tous les amateurs de nouveautés et j'ai adoré la nouveauté jusqu'au jour où je me suis aperçu qu'on ne peut l'aimer sans un corps d'esclave or je déteste l'esclavage et la volupté que j'arrive à prendre dans les trahisons ne doit pas être confondu avec la faiblesse simplement j'adore la fin du monde et les trahisons le scandale la lâcheté parfois nous aide à penser que la fin du monde viendra tout cela va très bien ensemble et les amoureux de la vie sont à genoux ils ont inventé le temps le plaisir les héritages et les traités de paix des personnages différents ont refusé cette méthode il voudrait bien ouvrir le temps comme on opère un blessé se guérir du plaisir par le malheur ou le bonheur ou l'indifférence leur indolence et leur passion sans doute et tout fait de rage mais il y avait des moments perdus dans cette rage pendant lesquels je songeais avec admiration comme le sort avait disposé toute chose pour mon édification et mon martyr était 45 bernard est en indochine il fait cette guerre dégoûtante on le mélange à la boue on le promène dans un climat de torture bien mal fait pour son caractère un jour on le tue les balles dans le ventre saigne et conclu alors c'est beaucoup mieux car claude me trompe encore un peu plus à travers bernard c'est moi qui suis là bas qui marche sous le soleil et qui grelotte la nuit tandis qu'elle prend un amant c'est moi qui reçoit cette balle et qui fait cette agonie exemplaire dont on m'a parlé or claude n'a pas un sens moral si corrompu elle sait bien qu'elle est seule à compter que les attitudes de son mari n'y changeront rien cependant elle ignore que je fais de bernard un personnage vraiment sensible et vraiment souffrant les yeux ouverts tout cet été je vais tout droit où j'ai les plus belles chances de malheur là où mon rôle est le plus beau à la fin de notre séjour notre oncle de grand paix est venu passer deux jours avec nous j'ai emmené cet adorateur de tennis assisté à un match du tournoi france-angleterre match amical qui ouvrait grande les portes du désintéressement nous avons parlé avec cette affection haineuse qui caractériser nos rapports n'empêche lui ai-je dit je regrette maintenant mon passage à la milice elle va revenir lentement à la mode ce qui était dans mon esprit la plus facile et des révoltes sera le comble de la prudence mon père n'en sera même plus emmerdé dans sa tombe d'ici deux ans mon oncle a fait un petit geste il est mort de chagrin quand il l'a su n'exagérons rien n'exagérons pas il est mort quand on l'a su et qu'il a vu que cela le gênerait pour passer général d'armée croyez moi on ne peut rien faire de stable l'avenir remet tout en question si robespierre s'était douté s'était douter qu'il n'était en réalité qu'un petit bourgeois étriqué un fonctionnaire de la révolution il serait resté dans son coin vous savez m'a-t-il dit que je vous ai toujours approuvé au fond de mon coeur c'est à dire platoniquement aujourd'hui je m'amuse beaucoup de ce qui vous arrive vous allez épouser une jeune fille très riche dont un oncle est cardinal et dont le père est député mais trop bête pour tremper jamais dans un scandale épouvantable de même pour le cardinal trop heureux pour forniquer avec des enfants de coeur comme il en a sans doute envie rien à craindre par conséquent du côté honneur vous même sortez de la première armée française il me semble me rappeler qu'on vous a donné la croix de guerre vous êtes parfait depuis quelques temps vous portez des chapeaux à bord roulé des chapeaux bleu marine si je ne me trompe pas de sorte que vos aventures passées reviennent à leur place naturelle et retrouvent le nom qu'elles ont qu'elles n'auraient jamais dû quitter des fantaisies le soir où je vous entendrai parler du cours de la livre en réchauffant un verre de cognac entre vos mains je me réjouirai intérieurement de cette victoire de l'ordre bien entendu je vous blâmerai au fond de mon coeur romantique vous avez toujours raison et j'avoue et il faudrait mourir à 20 ans et perdre ses illusions de grandes personnes beaucoup plus tôt à 16 ans par exemple on aurait quatre ans de liberté il n'y a pas de différence réelle entre quatre ans et quarante ans c'est bien votre avis c'était absolument mon avis il y a une quarantaine d'années Patience je souris le scandale est rafraîchissant je connais son véritable goût j'ai remarqué chez votre fiancé une légère tendance à l'embonpoint et bien nous attendrons qu'elle atteigne 60 kg pour agir j'ai précisément un rendez-vous capital à paris dont dépendront beaucoup de choses je crois que vous aurez encore l'occasion de m'approuver au fond de votre coeur n'exagérons rien anne-marie est une grande jeune fille elle ne peut ressembler à un paquet de cure dents combien pèse-t-elle ? 59 kg peut-être un peu plus j'ai éclaté de rire car je n'y avais pas pensé auparavant après tout elle m'avait été utile pour attirer Claude à Cannes cette mission remplie elle ne m'intéressait plus pendant ses vacances l'avais-je vu 30 fois ? j'avais vu Claude tous les soirs mon oncle se leva le ciel venait de crever comme un sac de cellophane la pluie tombait en grosses gouttes les spectateurs se réfugièrent sous les galeries la peau grisâtre des voûtes surmontait cette foule multicolore ces petits français calculaient âprement le prix de revient de chaque match si la partie ne reprenait pas je me suis dirigé vers la sortie je suis resté quelques minutes à contempler les grosses joues coléreuses du ciel les pelouses mouillées derrière leurs arceaux j'ai relevé mon col et j'ai respiré avec joie pendant le voyage du retour de Paris Claude n'a pas compris pourquoi je la regardais tellement c'est que je découvrais sur son corps mille détails qui me semblaient nouveaux et vrais jusqu'ici Claude était pour moi l'apparence de Claude apparence douce, trompeuse, vernissée maintenant je tombais sur des signes qui m'aidaient à fabriquer une personne neuve sa peau piquée de petits trous sa petite cicatrice sur le front la forme juste de son menton alors j'étais devant elle comme un inconnu à qui elle se livrait sans le savoir car ce n'était plus Claude et François qui parlaient dans une atmosphère ouatinée par des mois et des mois de temps passé ensemble d'affection, de complicité familiarité qui tuait la surprise en réalité c'était une jeune femme et un garçon qui venait de se rencontrer et le garçon l'a regardé à s'en faire éclater les yeux je ne fabriquais pas de rêve à ce sujet je ne me transformais pas en aide pharmacien ni soit ou en littérateur de Négi-sur-Seine Claude était vraiment neuve pour moi neuve et décomposable avec une voix qui pouvait désormais prononcer n'importe quelle parole et signer n'importe quelle lâcheté je ne regrettais pas d'avoir laissé fleuve en vie il ne fallait pas s'empêtrer de ce garçon jusqu'au dernier acte le laisser en vie c'était signifié clairement qu'il n'avait pas plus d'importance que le mauvais temps ou le hasard dans mon règlement de compte plus tard sans doute ce type me tomberait-il entre les mains car la vie m'a toujours gâté dans mes vengeances parfait elle me gâterait encore une fois les vengeances oubliées depuis longtemps aident à vieillir ensuite j'ai eu le droit de voir le visage de Claude Claude est une sorte de femme ou plutôt une jeune fille qui a dû prendre un ou deux amants elle a les pommettes saillantes les cheveux appliqués un nez petit à peine retroussé fin comme le sont certains coquillages son petit menton ses lèvres minces ses mains ses pieds font penser à une enfante d'Espagne on peut aussi ne penser à rien et abandonner Claude à la perfection de Claude ses yeux ne sont plus là pourtant c'est eux que je distinguerai sur le quai de la gare tout à l'heure en marchant le long de mon train la plupart font de leur mémoire un usage doux et inopérant avec moi ça va changer je ne laisserai plus cette histoire courir dans tous les sens désormais avec cette application avec génie si je peux je vais me rappeler car je n'ai plus d'inquiétude à son sujet elle est mieux où elle est Claude est mieux morte c'est plus